Les sources primaires Maintenant que vous savez pourquoi il faut des sources, voyons comment en trouver. Rechercher des sources nécessite d'arriver à discerner leur qualité et de savoir distinguer les différents types de sources. Sur Wikipédia, on distingue essentiellement deux catégories. Les sources primaires et les sources secondaires. Voyons en détail ces deux types de sources. Une source primaire est un document brut de première main n'ayant pas été analysé ou commenté par des spécialistes. Une source primaire peut être un courrier, un journal intime, une tribune de presse, un extrait d'état civil, un document des archives publiques, etc. On trouve aussi des sources primaires spécifiques à certains domaines. Par exemple, dans les sciences humaines et sociales, en sociologie ou en histoire, les enregistrements d'entretiens et de témoignages collectés sur le terrain sont des sources primaires. Ces entretiens serviront ensuite à produire des travaux de recherche, publiés dans des revues académiques qui, pour le coup, seront considérés comme étant des sources secondaires. Abordons à présent les sources secondaires. Ce sont des documents créés après et d'après les sources primaires. Ils consistent en une analyse, une synthèse, une explication ou une évaluation de ces sources primaires. Les sources secondaires sont des travaux publiés et sont l'œuvre de spécialistes. Autrement dit, toute source est dite secondaire dans la mesure où elle consiste en un travail d'analyse ou de synthèse commentant des sources primaires. Les types de documents que vous allez voir à l'écran peuvent constituer des sources secondaires. des ouvrages écrits par des spécialistes du sujet, de l'article, qui nous intéresserait, ou des conférences écrites ou données à l'oral par, donc, toujours des spécialistes, des dictionnaires ou des encyclopédies, des articles de journaux, de revues ou de magazines, des articles parus sur des sites internet de qualité, donc des sites qui ne se contentent pas de donner des news, des informations brutes. Cela serait des sources primaires. Il s'agit bien de faire des résumés de recherche. On peut également citer des manuels, par exemple, en histoire. Mais pourquoi cette distinction entre sources primaires et sources secondaires est-elle si importante ? Les articles de Wikipédia se font habituellement sur des sources secondaires fiables et de qualité. Celles-ci fournissent les analyses, synthèses, interprétations ou explications indispensables à la rédaction. En effet, une source primaire peut être imprécise, voire inexacte. Par exemple, le témoignage d'une personne peut être erroné ou approximatif, ou encore orienté selon ses opinions ou ses souvenirs. Alors qu'un travail de recherche publié dans une revue d'histoire, par exemple, analysera ce témoignage parmi d'autres de manière critique et tentera de reconstituer le déroulement historique des faits, donc sera à priori davantage fiable. On peut citer comme autre exemple de sources primaires un acte de décès, cet acte d'état civil qui est déclaré par un membre de la famille ou un voisin de la personne décédée. Cet acte peut très bien contenir des informations approximatives sur l'âge ou le nom des parents du décédé. Les interprétations ou synthèses doivent donc être fondées sur des sources secondaires fiables. Le fait, par exemple, qu'il n'existe pas de sources secondaires concernant une information tente à montrer que celle-ci n'a pas été jugée suffisamment importante ou pertinente pour être reprise et analysée. Ainsi, dans les articles controversés ou polémiques, évitez à tout prix les sources primaires. Elles seront immédiatement supprimées ou en tout cas prises avec énormément de précautions. Néanmoins, les sources primaires ne sont pas forcément à bannir de Wikipédia. Elles peuvent être utilisées, mais seulement avec précaution et si l'auteur est digne de confiance, afin d'exposer des faits simples et descriptifs qui peuvent être vérifiés par n'importe quelle personne. Un article Wikipédia sur un roman, par exemple, peut ainsi se baser sur l'ouvrage lui-même, qui est une source primaire, pour le résumer de l'intrigue. Cela ne pose pas de problème, car la source primaire étaye uniquement des éléments factuels. Le résumé de l'intrigue dans le cas qui nous intéresse. Attention, en revanche, il ne faut pas procéder à une analyse personnelle dans le résumé. En effet, cela constituerait un travail inédit, ce qui, pour rappel, est interdit. La sélection des sources se fait donc d'abord sur leur fiabilité, puis sur leur qualité. la qualité d'une source secondaire peut s'évaluer de différentes façons. Voici quelques exemples. Selon le type de source. Par exemple, une encyclopédie ou un article scientifique paru dans une revue réputée aura plus de poids qu'un article de la presse quotidienne. Selon la réputation de l'auteur et de l'éditeur. On évite notamment les publications à compte d'auteurs et les blogs puisqu'il n'y a pas d'éditeur ou de comité de lecture. Selon la date de la source. Sachant qu'une source trop vieille pourra être considérée comme obsolète, notamment en histoire et surtout en science. En revanche, la langue n'est pas un critère discriminant. Les sources sont acceptées quelle que soit la langue. Seule compte la qualité. de la qualité.